Bienvenue au Domaine Rollet. Nous sommes dans un petit vignoble de l'Est de la France, le Jura, où le Domaine produit des vins d'appellation depuis 80 ans, 8 décennies, puisque le Domaine a été fondé en 1942. On s'est lancé dans l'onotourisme avec l'envie de pouvoir présenter notre travail et nos vins dans un environnement de visite différent. On conduit des dégustations dans notre cave aux dégustations ouverts tous les jours de l'année. Ça permet quand même de profiter de cet environnement quand même assez particulier et unique que nous offre le vignoble jurassien et de pouvoir illustrer notre travail au sein de nos vignes. On parle vraiment de cépage, de sol, de méthodes de travail qu'on met en lumière à l'occasion de différentes balades anotouristiques qu'on a développées. C'est vrai qu'on a une offre très variée. La nouveauté, c'est depuis 2022, l'organisation du rock'n'rollet, une soirée festive et rock'n'roll où on met en avant nos vins avec justement des concerts, un marché de producteurs, des food trucks. Ça permet aux locaux de redécouvrir nos produits de manière différente. Ça permet aussi de justement vulgariser le vin et de le rendre, je trouve, plus accessible. Être lauréat des Trophées de nos touristes, ça a été une belle surprise. Reconnaissant quand même tout ce qui a été fait, ça apporte la preuve qu'on peut mettre en avant notre travail et nos vins d'une manière différente. L'idée est toujours de ne pas oublier d'où l'on vient et de pouvoir créer du lien. La Cité du Vin, c'est un grand centre culturel dédié à la vigne et au vin à travers le monde, à travers les siècles. Et même si nous sommes situés à Bordeaux, tout au bord de la Garonne, notre vocation, c'est vraiment de parler de tous les vins du monde. Via Sensoria a ouvert au mois d'avril 2023. Nous avons créé cette offre de façon complémentaire à l'offre principale de la Cité du Vin, qui est l'exposition permanente. L'idée, c'était de casser les codes de la dégustation, de proposer quelque chose de très différent d'un atelier classique. On est dans un espace qui fait 700 mètres carrés. On parcourt quatre pavillons qui représentent les quatre saisons de l'année et c'est une expérience très intimiste. On est dans un petit groupe de maximum 15 personnes. On est pris en charge par un animateur sommelier qui accompagne ce groupe pendant une durée d'une heure. et qui nous fait traverser les quatre saisons dans ces quatre univers. Et à chacune des saisons, on déguste un verre de vin ou une boisson sans alcool. Et au lieu de s'intéresser à la spécificité du vin, on va plutôt écouter ses ressentis. On va écouter son corps. Tout ça nous met chaque visiteur dans un état particulier et il peut ainsi ressentir le vin et le vivre d'une façon très différente de celle dans laquelle il aurait pu faire une dégustation classique. Oubliez tout ce que vous savez. Vous ressortirez probablement de là à transformer.